Bonsoir, frère Ismaël. Bonsoir, frère Anatole du Très-Saint-Sacrement. C'est dans la joie que nous nous retrouvons ce soir, où le pape François est en plein voyage de repentance et de guérison pour les Premières Nations du Canada, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce que tu penses des accusations qui sont faites contre l'Église catholique au Canada ? Alors là, je parle comme historien, puisque vous savez, c'était ma première profession. J'ai étudié cette année à la Sorbonne l'histoire pour préparer l'agrégation avant d'entrer dans la communauté Saint-Jean. Je suis profondément blessé comme catholique, mais aussi scandalisé parce que c'est vraiment honteux de travestir ainsi la vérité. Pourquoi donc ? Parce que quand on regarde la situation des populations indigènes des Amériques avant l'arrivée de l'homme blanc, certes, il y avait, ils vivaient avec leurs coutumes, ils vivaient en symbiose avec la nature, tout ça c'était magnifique. Mais les mœurs dans lesquelles ils vivaient, la magie, la sorcellerie, le chamanisme, cette terreur dans laquelle ils étaient, qui est absolument horrible, avec des sacrifices humains jusqu'à 70 000 par jour, quand on pense aux Aztèques au centre du Mexique. Quasiment toutes les populations indigènes des Amériques pratiquaient des cultes démoniaques avec des sacrifices humains et anthropophagie, c'était monstrueux. Moi-même, j'ai été témoin, je suis témoin encore, puisque j'étais missionnaire en Afrique de l'Ouest, j'ai vécu dans des villages qui n'avaient connu l'Évangile que depuis deux générations, c'est-à-dire que j'ai visité certains villages au Sénégal où on pouvait parler encore avec les tout premiers, tout premiers diolats qui avaient rencontré les tout premiers séminaires au début du XXe siècle. Eh bien, ils n'en parlaient que comme d'une grâce extraordinaire de libération de ce fardeau et cette promotion extraordinaire que l'Église a donnée à tous ces peuples. Mais je suis vraiment à la fois, je prie, je me réjouis de ce que le Saint-Père fasse ce voyage parce qu'effectivement, ça a été le plus grand choc civilisationnel que l'on puisse imaginer. Le choc des civilisations entre les premiers conquistadores espagnols, dans les Amériques et puis ensuite les Anglo-Saxons en Amérique du Nord, ça a été le plus, le choc de civilisation le plus brutal qui ait jamais été vécu. Bon, ça a été un drame pour toutes sortes de manières. Maintenant, si j'en reviens à la question de ces pensionnats au Canada, que fallait-il faire ? Vous aviez ces pauvres Indiens parqués dans des réserves et qui se saoulaient du matin au soir parce que le gouvernement fédéral leur donnait de l'argent et qu'ils n'avaient pas besoin de travailler puisqu'ils étaient pensionnés par l'État canadien. Donc, c'était 95% d'alcooliques qui battaient leurs femmes et qui battaient leurs enfants et qui violaient leurs petites filles. Je m'excuse, mais c'est la situation qui était vécue. Et donc, il faut se mettre à la place du gouvernement et de l'Église. Comment faire pour les sortir de cette misère atroce d'être au chômage tout le temps et d'avoir ces atrocités commises dans les familles ? Bon, malheureusement, à l'époque, les mœurs étaient brutales dans tous les pensionnats du monde. Les châtiments physiques dans les pensionnats en Angleterre n'ont fini qu'il y a très peu de temps. Jusqu'il y a très peu de temps, il y avait des châtiments corporels dans tous les pensionnats de sa gracieuse majesté avec des tas de cas de sadisme qui n'ont jamais été punis. Donc, prions pour la repentance, la vraie repentance, mais surtout, n'accablons pas l'Église de fausses accusations parce que moi, j'ai rencontré les premiers indigènes en Afrique. C'était un peu similaire. Je ne les ai pas rencontrés aux Amériques puisque ça remonta plus loin. Mais je peux témoigner comme missionnaire au Sénégal la joie, l'immense gratitude de ces premiers Sénégalais qui ont accueilli les missionnaires. Parce que les missionnaires, quand ils venaient, les missionnaires catholiques, c'était pour bâtir des écoles, des dispensaires, pour apprendre à lire et à écrire aux enfants, pour soigner les enfants. Et en Algérie, par exemple, tous les missionnaires ont été chassés. Les pères blancs et les sœurs blanches ne pouvaient plus exercer dans leurs écoles et leurs hôpitaux parce que tout a été confisqué par l'État. Eh bien, tous les Algériens pleurent. J'en rends témoignage aujourd'hui. Tous les Algériens musulmans pleurent. Les pères blancs et les sœurs blanches et tous ces religieuses et ces missionnaires qui se donnaient corps et âme pour le bien et la promotion des indigènes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada